Hey ! On se retrouve pour l'épisode 12 de Civilization C, oui oui oui, donc c'est bien le 12 ou pas ? Oui c'est le 12, je ne dis pas de bêtises, oui alors si vous avez pu chance normal je viens de switch pour vérifier. Donc on se retrouve autour de 100, 225, ça avance, ça avance, n'il de rien, c'est une petite série, c'est cool, c'est cool. Du coup j'étais juste en train de check un truc, je me disais, le problème c'est qu'en fait là on vient de débloquer l'aérodrome les mecs, sauf que l'aérodrome c'est un quartier, qui dit quartier dit que c'est la merde, parce qu'on a pas forcément la place de mettre des quartiers dans nos villes, on a même plus de place. Et j'ai quand même d'autres quartiers aussi importants à faire, comme ici la place de théâtre, dans sa majorité, ici je pourrais faire aussi une une industrielle, une plateforme commerciale, plein de trucs, tout ça. Donc je me tâte, après je me dis qu'ici déjà je pourrais faire, il faudrait que j'achète un négociant en fait, parce qu'il me reste encore une route commerciale, et je pense que je vais acheter un négociant, puis je le relier ici pour avoir de la bouffe. Cette ville là en fait, niveau habitation je suis très bien, sauf que base ne développe pas, j'ai peu de nourriture, parce qu'ici on peut voir qu'on a 36, là on a 29, donc si jamais je fais une route commerciale ça permettrait à cette ville là de développer très rapidement. Après bon certes j'ai encore du blé à exploiter ici, j'ai pas mal de trucs à exploiter tout ça, mais je pense qu'on pourrait faire ça serait pas mal. Ici j'ai servi d'exploiter aussi d'ailleurs, parce que niveau habitation n'est pas très bien, il faut un ouvrier là. Je pense que j'ai acheté un bâtisseur là, et je vais acheter un négociant ici. On va claquer un petit peu de la thune là, on va enfin faire quelque chose de notre thune, voilà. Négociant, petit bâtisseur, et voilà. Ici du coup on faisait de la banque, ça va nous permettre d'avoir encore plus d'or. Enfin la bourse plutôt, parce que la banque on l'a déjà. Je sais pas ce qu'on pourrait faire après. Pourquoi pas, parce que c'est pas, enfin franchement les merveilles là qui prennent je sais pas combien de tours, ça me tente pas plus que ça. Encore le grand Zimbabwe, il voit une note, je pourrais le mettre à la place d'un bétail comme on disait. Mais le reste, je sais pas, je me tâte. D'ailleurs, ah les ballons d'observation, il n'y a pas besoin d'hérodrome, c'est marrant ça. Ce serait pas mal après pour explorer le ballon d'observation. Mais bon, parce que pour rappel on avait balancé notre petit inquisiteur ici pour explorer. Et là oui aussi un truc, bon, un petit aparté, je reprends FTP. C'est à dire qu'en gros la lundi, bah lundi qui arrive. Donc up demain pour ceux qui regardent la vidéo dimanche, qui sortent dimanche. Je reprends FTP à 17h donc je ressort d'équipe. J'ai entendu pas mal, je pense qu'en vrai là je suis bien motivé et tout. Bon, certes c'est encore un peu la PLS au niveau des TPS, mais il n'y a plus que trop les lag spikes et tout ça. Tout à l'heure j'ai joué pendant 3-4 heures de suite pour faire la record. Et franchement aucun problème. Donc c'est cool. Le seul truc chiant c'est que du coup les machines tournent lentement. Mais ça c'est pas pire, enfin je suis pas pressé. De toute façon ça tourne la nuit, ça fait des trucs toute la nuit, pas grave. Aucun souci donc voilà. Donc ça c'est cool. Pareil j'ai récord pas mal de petits UHTS sympas avec AS2, avec loupure et tout ça. Donc voilà, il y a plein de contenu qui arrive sur la chaîne, c'est cool. Il y a toujours Top Gun. Donc pour ça en gros en fait je pense que là pendant ces prochains jours il y aura un jour Top Gun. Un jour un autre truc Minecraft, FTP, mini-série Erysium ou autre. Et ainsi on pourrait Top Gun, ainsi suite et tout. Et on continue évidemment chaque jour civilisation. Alors bon, on va se reconcentrer sur le jeu. Où est-ce qu'on a été au niveau Cinéta ? On a toujours Candy, Candy, Candy. Après ici il y a personne donc je pourrais mettre un petit Susan, enfin un petit truc. Mais je crois que Lisbonne, attendez c'est où Lisbonne, c'est par là. Il y avait pas forcément de ressources intéressantes, c'est ça le délire, c'est voilà. Toronto, il n'y a rien non plus. Et Kumasi, 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 il n'y a rien. Donc en soit au niveau Cinéta, on est bien. Pas besoin de plus s'enverser de ça. Niveau victoire religieuse, le mec n'a pas l'air de trop bouger, donc c'est cool. Nous on est toujours en tête en culturel. Quand il y a un mec qui a l'air de revenir, qui a l'air de nous suivre. Niveau militaire, le norvégien a l'air assez vénère par contre. Peut-être pour ça qu'il nous a dit la dernière fois comme quoi il faudrait me casser de la gueule. Mais ouais, je pense que niveau militaire doit être pas mal. Après, niveau scientifique, on est où ? Niveau scientifique, on reste quand même bien en tête. On a le double du deuxième en recherche. Les mecs qui sont encore à la... Attendez. Nous on est quoi ? On a l'air d'industrialisation, c'est ça ? L'air industriel ? On a l'air moderne, nous, les mecs, ils en sont encore, tu sais, à l'air de la renaissance. Pleaser. On va en voir, on est tranquille. C'est bien surtout au niveau culturel. En fait, niveau culturel et scientifique, on est très très bien. Et même le reste en fait, on est bien. Donc ça qui est cool. On va peut-être passer le tour parce que c'est bien beau de baboter mais... Alors, vous avez rencontré un représentant de la tête de cité et l'état de Zanzibar. Zanzibar, autant pour moi. Zanzibar qui est protestant. Ah ah, intéressant. Construisez une plateforme commerciale. Zanzibar, ça déconne pas niveau rempart. Zanzibar influencé 3, ok. Et t'as quoi ? T'as des chevaux et du fer. Ça, je voulais le faire, c'est pour être intéressant. Bon, même si après les chevaux, on en a plus besoin. Mais je crois qu'il y a encore des unités par la suite qui vont dans un chevaux si j'étais pas de bêtise. Ah, quoi que non. Ouais, non, si je crois que c'était genre ici. Non. Je crois qu'il y avait une unité. Si, voilà, c'était la cavalerie. Mais bon. Là, on approche plutôt du charbon ou des trucs comme ça. Donc voilà. Du pétrole aussi. En vrai, je suis pressé, là, les mecs, d'avoir le pétrole et tout. A très plus de toutes les cases de votre civilisation. Alors ça, la tour Eiffel, par contre, si on l'a fait, niveau culturel, ça nous fait un boost. Vous n'avez même pas idée. Ça doit être construit sur un terrain plat adjacent au centre-ville. Ok, donc on a vraiment pas mal d'endroits à faire. Ça, ça peut être un boost. Parce qu'en fait, l'attrait plus 2, c'est ce qui attire les touristes. En fait, si jamais vous avez... Regardez. Imaginons. Imaginons-moi une journée. Je suis perdu. Je suis perdu. Ça fait une journée que je n'ai pas joué à civilisation. Je suis déjà perdu dans l'interface, quoi. Alors, revenons-là. Je ne sais pas. Vous voyez cette case-là. Et par exemple, en attrait, si vous voyez en plein milieu, il écrit attrait moyen. Forcément ouf. Ça, par exemple, attrait époustouflant 4. Et en fait, le délire, c'est que par exemple, là, le moyen, en truc 1, il va se transformer en truc 3. Ici, moyen en 6, c'est truc 3. Ici, c'est quoi ? Charmant 3, ça passe en 5. Et ainsi de suite. Et partout, il y aura plus 2. Et les touristes, ils vont venir, mais blindés, blindés, blindés. Donc c'est pour ça. Si jamais on veut partir sur une victoire culturelle, il y a moyen qu'il faut faire qu'on fasse ça. Après, je pense que j'ai pas mal d'autres merveilles à faire niveau culture. Je ne sais pas. Regardons. Regardons. Le bruit est dégueulasse. C'était interdite. En passant, pour 2 doctrine joker plus 1. Alors, ça, ça peut être cool. Ça, ça peut être très cool. J'ai quoi d'autre ? En termes de culture... Chitsa, ouais. Monsieur Victorfra, c'est que de la culture. Ce n'est pas des trucs qui vont vraiment nous aider. Donc bon. On va passer le tour. On va enfin passer le tour là. hindouisme plus 200. Et le mec, niveau hindouisme, il les veut ces villes. C'est-à-dire qu'il a des villes, il ne va absolument pas les lâcher. Par contre, ils ont barbares aussi, mais il y a pas mal de monde. Nanana, votre négociant a cru comprendre que l'Arabie a changé de gouvernement pour adopter la théocratie. Attendez, mais c'est moi, on n'avait pas un espion là-dedans ? Ah si, il est en optation de source pour pouvoir level up. Est-ce que oui, en fait, les espions, je n'avais pas trop expliqué dans la fois, mais en fait, à chaque fois, vous pouvez leur donner des missions. Des missions où ils vont devoir s'aboter des recherches, donc vous pouvez les prendre. Des missions où vous sabotez de l'or, vous allez pouvoir aussi prendre de l'or. Et ainsi de suite, sauf que chaque mission a un pourcentage de risque. Et pour éviter ce pourcentage de risque-là, imaginons que j'avais un truc sur l'or, j'avais 40% de chance de réussite. Le truc, c'est que je peux augmenter ce pourcentage-là en donnant des levels, on va dire, superficiels à mes espions. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que je vais le laisser pendant demi-tour, en train de scooter un petit peu la ville et tout ça, ça va lui donner des informations sur la ville, et du coup, il aura plus de chances après de réussir ses missions. C'est un peu comme ça que ça fonctionne l'espion. Enfin, du moins, c'est que je m'a dit plus tard, mais c'est ce que j'ai cru croire pendant aussi. Alors, toi, tu vas me faire un camp. Un camp, je crois que ça donne des habitations. Il y a moyen que ça donne des habitations, à part de faire un petit camp là-bas. Ah ! J'avais déjà un bâtisseur, en fait. Nevermind. Je me disais bien que j'avais fait un truc la dernière fois. Mais écoute, toi, tu vas me faire des bananes. Je vais couper des bananes. Alors, sur quoi qu'on parle ? Est-ce qu'on parle sur Kyoto ? Il faudra même de la prod en plus de la nourriture ? Kyoto a l'air pas mal intéressante. Certes, j'ai pas une folie de nourriture, mais ça donne masse prod. Et c'est celle qui était conseillée en plus. Ah, ça, c'est cool. Vous voyez que là, on était à 12, je crois. Et là, on a à 7. On a gagné quand même pas mal de nourriture. On a gagné de la prod en plus encore. Donc, du coup, on va pouvoir faire l'alombra. L'alombra qui fait quoi, déjà ? C'est pas écrit. Très bien, on peut pas voir ce qu'on construit. Ah, si, c'est là. Emplacement pour d'autres mines militaires, plus 1, octroie les mêmes bonus défensifs que le fort. Pourquoi je fais ça ? Non, je veux avoir un autre bonus à faire ça, non ? Pourquoi je veux relancer une construction de merde comme ça ? Non, mais forcément, j'ai une raison. C'est sûr, je veux pas lancer un truc à la con comme ça. Il doit y avoir un autre truc derrière qui est pas écrit. Euh, bonjour toi, comment vas-tu, cher Spadassin qui a me cassé la gueule si je ne recule pas ? C'était un plaisir de vous rencontrer. Euh, écoute, on va reculer. Après, l'apôtre, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas l'attaquer en théorie. Et je dis bien en théorie, je m'avance pas plus que ça. Mais normalement... C'est quoi ce bruit ? Il y a un bruit, une sorte de commerce, je sais pas si vous avez entendu aussi. C'est une espèce spéciale. Ah ! Je crois que c'est parce que j'ai rencontré un truc là-bas. Ah, oui. Et oui, 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 oui. Il y a du monde dans Zibar, ça déconne pas. T'as le mec qui m'attaque mais il se défonce quoi. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai pas du monde d'unité mais... Non, là ça va. Et puis en plus je peux répliquer après. Hop, voilà, on rapplique avec les trucs. D'ailleurs, on rapplique avec l'arbre à l'étrier. Comme ça, on prend l'XP évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ici, il y a quoi ? Cartage, c'est quoi ? C'est un truc militaire, ça c'est pas de bêtise. C'est pour avoir plus de prod et tout qu'on produit des unités. Lui, mais là-haut, il sert toujours à rien parce qu'évidemment, j'ai pas de place dans les... C'est quoi qui me fait ? Les gens de révéler l'unité, c'est pour quoi ? C'est des trucs religieux. Ah oui, non, j'ai pas de place pour des trucs religieux. J'aurais pu y avoir de la place, en soi, si j'avais bien fait ma religion et tout. J'avais pas fait de la merde avec, mais bah non. Libre au passage contre un gips. Ah, tu te fous de ma gueule toi un peu, non ? Ah, puis niveau hors partout, t'es un peu dans la merde. Ecoute frérot, tu me passes ta vie là ? Tu me passes ta vie, moi je te passe toute la ressource du jeu. Ah, c'est chaud quand même. On nique ta mère. Le mec, il faut que je passe une ville toute ma ressource pour qu'il me passe sa ville. C'est pas très bon ce qu'on me dit là. Ma ville, je pense qu'elle est un peu mieux que la tienne. J'ai pas balancé, mais... C'était quelle ville en plus que je lui ai demandé ? C'était Patna ? C'était la ville la plus pourrie. Le mec, je lui propose une ville super développée, tout ça. Après, je comprends qu'il n'y ait pas passé sa ville. Le mec, il ne tue pas très bien dans son deal. Mais en fait, c'est ça qui m'emmerde sur ce continent là, c'est qu'il y a beaucoup trop de civilisation autour et je ne peux pas vraiment m'étendre. Je ne vais pas faire une ville ici. Je pourrais lui casser la gueule à lui pour lui prendre sa ville, mais... Qu'est-ce que je vais lui faire en fait dans sa ville ? Je vais faire quoi ? Je vais faire des collines ? J'espère, on va mettre des mines, des mines, des mines, des mines, encore des mines. Super cool. Après, je verrai. Une fois qu'on aura découvert le pétrole, l'uradium, tout ça, il y a moins que l'aluminium et tout se cache là-dedans. Si c'est le cas, je lui rase sa ville, je leur bats les couilles. Si c'est pas le cas, bah, arrête pas. Après, ce qu'il faut racheter, c'est qu'il y en a pas là aussi, tu vois. Quoi qu'on dit, on peut mourir. Ah, mais non, mais attendez. Si Kandy en prend, moi, je l'ai. Eh oui. Ça, ça, c'était, toi. Eh oui, eh oui. C'est comme ça qu'il faut faire le deal. Après, je sais pas si Kandy sera assez développé pour la avoir découvert. Ah, c'est une bonne question, ça. Du coup, qu'est-ce qu'on se fait ? Est-ce qu'on se fait un ballon d'observation pour les observer un petit peu tout autour ? Genre par là, par là, par là. Je pense que c'est moyen. On va envoyer un petit ballon d'observation, faire un petit peu tout le toit. De toute façon, j'ai, à part des merveilles, j'ai rien à Kraft. Enfin, un Kraft, d'ailleurs. Ce bâtiment nécessaire des remparts antiques. Et comment je fais des remparts antiques ? Je vais bien faire des remparts antiques et des remparts médiévaux, mais je ne peux pas Kraft le remparts médiéval. C'est full bug, en fait. Je pense que c'est full bug, les mecs. Tout simplement parce que c'est à cause du... Vous savez, j'avais utilisé un personnage qui m'avait déplacé des autres remparts. Je pense que c'est full bug à cause de ça. Ou alors, je les ai déjà. Ou alors, ça me donne de base. Je suis absolument, j'en sois strictement rien. Non, on va partir sur un petit ballon d'observation, parce que... Je t'en sois... Je t'en sois... Ce qui me fait chier, c'est qu'après, dans tous les cas, il me faudra une case, vous savez, pour faire l'autre truc. Parce qu'il y a un terrain plat autour du centre-ville, et quoi ? Ah, ici, c'est pour y passer. Vous savez, pour la merveille qu'on va bientôt découvrir, là. Pour la Tour Eiffel. Je vais faire la Tour Eiffel ici, en vrai. Vu que j'ai beaucoup de prods dans la ville. C'est prêt, Grand Zimbabwe ? Tu me prends pas mal de temps à faire. 23 tours encore. 23 tours, quoique que c'est pas si long que ça, les mecs. C'est pas si long que ça. Ça me donne pas mal d'or, après. Ça me donne encore une autre commerciale. Ça me permet de bien me développer. Après, ça me défonce un bétail. Mais qu'est-ce qu'un bétail ? C'est bon, j'ai pas perdu d'habitation ? Non, c'est good. Après, l'habitation, je peux encore faire des fermes, donc pas de problème. Euh... Bon, toi t'es toujours dans la merde, c'est ça, niveau habitation ? Oui, évidemment. Ce n'est point drôle, sinon. Tous les archéologues peuvent pénétrer en terre étrangère sans traiter du passage. Il doit être construit sur une prairie ou une planète adjacente. Un campement équipé d'une caserne ou de l'écurie. Toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Saint-Sophie sert à rien, c'est interditement fou. Quoique... Vous avez entendu le petit bruit d'un vide sur LOL, évidemment. C'est bien qu'on se... Je sais même pas pourquoi je suis connecté sur LOL. C'est pas grave. On s'en fiche. Ou alors sinon je repars sur ça. Je repars sur un petit bruit de centré sur un quartier générant de culture. Parce que... Je peux faire... C'est pareil, c'est 20-30 tours... Enfin après, imaginons, je sais pas, imaginons dans... Dans quelques tours, je découvre les réseaux de dégoût. Ah mais c'est ça qu'il me faut, c'est les réseaux de dégoût. Oh, je suis trop con. J'en fais partout, j'ai des habitations en plus. On va faire ça les mecs. Hey ! Construisez deux quartiers résidentiels. Ah mais je sais pas encore les quartiers résidentiels. Bah oui, mais je suis bien en culture, mais pas... Je suis bien aussi en sciences, donc forcément... Après, quartiers résidentiels, c'est soon, non ? Et quartiers résidentiels, c'est bientôt. Quartiers résidentiels, c'est dans... Un tour... Plus 12. Non, on a... Donc 4 tours plus 12, dans 16 tours. Qu'est-ce qu'on a un truc en 16 tours ? En 16 tours, bah... On a ça. Voilà. On a ça qu'on peut faire plusieurs fois. C'est con, mais... Ça fait 16 tours. Parce que 4 fois 4, ça fait 16. Bah écoute, toi tu vas partir là-bas. C'est pas parce que je fais un badon d'observation que je peux pas observer. Avec d'autres choses. Toi, tu vas ragen. Tu ragenes ou tu casses la gueule à l'autre ? Allez, on casse la gueule à l'autre. On prend de l'XP. Toujours bon, on prend de l'XP. Toujours plus d'XP. Eh oui. Eh oui, eh oui. Il est où le truc qui fait du bruit encore pour rien là ? Et Toronto, c'est la ville, elle a rien compris. C'est-à-dire que tu fais plein d'unités, mais mec... C'est pas que des archers ou des garifs, tu vas taper quelque chose. Tu me diras, le brésilien, on est au même rythme en soi, donc... Ouais. C'est pas encore ça, c'est l'idéation, les mecs. C'est chaud en vrai, parce qu'en gros, civilisation, c'est toujours compliqué les difficultés. Parce qu'au début, tu vas galérer. Au début mille dième, tu vas galérer. Et ensuite... Ensuite, ça passe. C'est-à-dire que plus tu vas avancer après, plus tu vas défoncer les mecs. Sauf si t'as vraiment un mec qui s'est développé de ouf et tout. Comme le mec avec la religion, mais là il s'est stagné. Donc euh... Va rip. Euh... Je partirais bien sur le charbon pour voir où c'est, mais je trouve besoin d'habitation, donc on va faire l'étiennissement. Ah ! Savant et lustre. Savant et lustre, comment vas-tu ? Ah, bel étrier. Tu régènes. Je pourrais gratter le camp, mais je sais pas s'il y a d'autres unités derrière, je prends une grid. Habitation plus 0,5. Bon, ça toujours pas suffisant. Euh... Hop. On a optimisé la science... Evidemment on a optimisé les trucs qu'on s'en bat les couilles. Un peu relou, mais c'est peur. J'avais pas un deuxième bou... Ah si, mais il est là. C'est ça, il arrive sur la banane. Ok, je me disais bien. J'étais en mode deux fois qu'il est où mon autre bâtisseur ? Ben attendez, je me suis baisé là, parce que le bâtisseur que j'ai mis ici, il est mort ! C'est pour ça que j'avais un bâtisseur, mais il restait qu'un truc et c'était dessus qu'au début je voulais envoyer sur le service vidéo. Je me souviens quand j'avais quitté la partie. J'vais fou baiser. Ok, donc on tire par là. C'est qu'il y a des villes intéressantes à faire ici. Ça donne de la science le fer. Depuis quand ça donne de la science ? Sans déconner. Ça a toujours donné de la science ? Ah ouais. Oh c'est fat ! J'ai trop d'acte de pas avoir de fer en vrai. Ah j'avais vu aussi, il y avait une marveille les mecs. Je ne sais plus c'était quoi. C'est avec toutes vos cases de déserts. Je crois qu'on l'a vu ensemble. C'est avec plus de nourriture et plus d'autres prods. Et ça c'est pété. Bah génial, vous avez 3 de nourriture. Attendez. Non vous avez quoi ? 2 de nourriture, 3 de prod, 1 de science. Vous mettez une mine dessus, vous avez 6 de prod. 2 de nourriture, 1 de science. C'est débile. Bonjour Kaboul. Ça c'est le continent des cités-étages, j'ai l'impression. Je ne vais pas relancer. C'est le continent des articles aussi. Bah toi tu ne me sers pas à grand-chose pour l'instant. Tu ne me sers pas à grand-chose toi, donc tu vas revenir dans ma ville. Voilà, défendre un petit peu. Tu te balades un petit peu autour le piqué. Tu vis ta vie comme on dit, sans problème. La cité-étage de Kaboul vous a confié une nouvelle quête. Construisez un campus. Ah ouais, mais je ne pense pas que je vais faire un campus des cités. Enfin... Ouais. C'est le Norvégien ici ? Je ne sais pas si c'est le Norvégien. Il faudrait que je m'avance un petit peu, voir autour. Excusez-moi pour le son. Je t'en aille tout à boire. On est terminant, nanana. Vous déconnez notre auto-terimato-météo-météo-brut. Apparemment j'ai un comptoir commercial quelque part. C'est toujours plaisir. Toi tu cherches les emmerdes. L'arabe, tu cherches les emmerdes. Ces brux-là ils sont flippants à chaque fois. Tu as l'impression que tu vas te faire casser la gueule par je ne sais pas qui. Suisera ? Aucune. Après dans Zibar, est-ce que tu as quelque chose d'intéressant ? C'était les chevaux et les fers, c'est ça ? Et tu étais déjà à trois. Ok. Et c'était quoi l'autre ville ? On est avec qui ? On avait Kaboul. Kaboul tu as quoi ? Tu as des moutons. Ok laisse tomber. Cartage tu as quoi ? Tu as du l'encens. Ah l'encens ça peut m'intéresser. Après on part sur les trois et demi c'est qu'il faut que je balance. Mais en vrai ? En vrai c'est vite fait. En vrai s'il fait presque à près, là je suis encore sur le terrain. Ah mais attendez j'ai ça. Bon on va faire ça. On va faire, je pourrais partir sur Genève aussi. Ah mais Genève sont déjà 6 les mecs et ils sont bien trop chauds pour les suzerains là-dessus. Toronto aucune, c'est-à-dire qu'en fait là 6 places je ne crois pas suzerains ainsi. Vous savez quoi on fait ça et puis après t'assez mon cartage c'est rien que j'en mette 1 parce dans tous les cas après il va faudrait 4. Donc on fait ça. On vient suzerain d'un petit peu tout le monde, ça nous donne de la vision un petit peu partout c'est toujours cool. Toi t'as terminé ta route commerciale mais avec qui t'étais ? Peut-être avec Spart, je pense que niveau nourriture t'en chie comme jamais. Ah mais je viens de gagner d'un habitant c'est pour ça. Non même pas. T'es avec qui ? Je l'avais quand même pas fait avec Takamatsu non ? Rio de Janeiro ouais je sais tu vois que machin mais... Non mais ça fait ça avec Spart non ? 35. Après ici il faut les habitations. Ah j'ai perdu 1 d'habitation par contre. Ah c'est pour ça que ça galère. Après là je sais pas si on va gagner 1 ou pas. Ça on faut que chose des fermes. Non j'ai encore une plantation à faire là-bas donc gagner 1 d'habitation ça ira un petit peu plus vite. Euh... Pourquoi j'ai un canon ? Sur d'où le canon ? C'est le canon d'habitude ? Bon le canon c'est du coup on va l'amener là. On va prendre le campon barbare. Là-haut on a un éclaireur qui a envie de se faire casser la gueule. Bon pour ceux qui parlent pas anglais vous avez la traduction ici. Oui oui c'est cool mais c'est un honneur de vous rencontrer. Nous aimerons goûter à votre hospitalité. Machin truc bidule chouette toujours plus. Qu'est-ce que tu m'as de beauté ? Faire un marché j'ai failli la dénoncer quoi, un pauvre. Ouais ok bon ok super. C'est super wars hein t'as absolument aucune ressource. C'est super cool de marchander avec toi ça fait plaisir. Euh... J'en étais où ? J'en étais que là-haut il y avait un éclaireur qui voulait se faire casser la gueule. Nan ! C'était une colline ? Nan ! Oh c'est une colline. Oh fait chier. Oh c'est chiant. Oh... Ça tue en liesse. En tout cas ça fait plaisir ça. Bon après le désir parce qu'on a pas les habitations pour ça. Ça fait mon plaisir ça. Après en explorant ce qui peut être cool c'est que je peux trouver des villages tribaux. Bon même si là la probabilité que je trouve un village tribal ici est de 0. Mais là-haut pourquoi pas. Quoi qu'encore là-haut il y a truc à explorer par l'arabe et puis voilà en fait on est déjà au bout du continent. Nationalisme ! Nationalisme ! Un espion. Ouais mais pfff. Qu'est-ce que je fais d'un espion quoi ? A niveau prod ici on est pas mal on est à 50 et c'est quoi le délire ? J'ai même pas de donne industrielle. Mais qui passe ça ? J'ai même pas full en prod en vrai. Je suis sûr si je passe full en prod il y a moins que ça pète encore du feu. Je me tâte. Sauf qu'au final depuis le début que je suis en mode ouais ouais je pourrais faire des merveilles tout ça machin. Il y a quoi ici un campement ? Ouais mais j'ai peur des habitations quoi. Ah c'est une série ? Oh bah les couilles ! Qu'est-ce que je m'en fous d'une série quoi. Après par exemple je crois que j'ai perdu de la prod de quoi. C'est pas forcément un super worst. Ouais. Ah non même pas. Ok très bien. Nevermind ! Nevermind, Nevermind. Au pire après je ferai le... Ouais mais non mais j'ai les réseaux de dégoût. C'est pas grave au pire je ferai les réseaux de dégoût après. Très vite. Et ensuite je reprends ma... C'est un tarit. Vu qu'on peut reprendre les trucs qu'on fait après. Donc là c'est cool. Plantation ! Je vais pas aller là-haut parce qu'il y a un fil d'un apôtre au dessus si on y connaît. C'est la vraie vie ça ? Bon c'est pas grave tu vas là-bas. Fonce Alphonse ! Ça one shot pas ? Ah même pas. C'est quoi cette unité qui one shot pas si on y connaît ? A quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Je peux attaquer ? Non ? Ah non il y a une colline. Ah non mais il a trois cases. C'est bête. Repatrie toi machin bidule chouette. Donc toi reviens ville en fait au final. Voila ! Dans un sens c'est plus simple que dans un autre. Ah mais du coup je veux pas rentrer ici parce que c'est dans le territoire de l'autre. Néjant j'essaie d'aller par là. Est-ce que c'est possible ? J'essaie d'aller voir s'il y a pas des petites civilisations qui se cachent par ici. Il m'en reste une à découvrir. Du coup lui je pense qu'on va lui dire de partir par là. Allez faire une ligne droite. Une ligne droite toute tracée. La musique est infâme en fond. Je ne veux pas balancer. Alors euh... Vas-y avance. Il y a encore un combat bar autour c'est ça le délire ? Ah oui non mais c'est que je suis con c'est toujours le même. Toujours le même que j'ai pas défoncé. Oula ! Eh mais carotte pas comme ça. Bah ça, ça encore non ? Oh non c'est de la merde. Il peut pas ça vite ça là. Il peut pas ça vite là. Mais tu m'avais dit mes 8 avant mais j'ai mes clics. Ah t'es chiant toi. Mais non mais... T'aimes pas ? Ouais casse toi. Mais t'es fâcheux. C'est pas reboudé je m'en bats les couilles. Oh non. Le monde doit être très l'air. T'es des voix de fans. Ce dénonciation est brésilien. T'as pas suffi que je te casse 40 000 unités toi ? Tu veux que je revienne ? Il y a pas de soucis. Moi j'ai des bombardes et tout ça. Je peux faire des avions. Si tu veux que je te casse la gueule il y a aucun problème. Parce que mec t'as un arbre à l'étrier. Moi j'ai 45 000 unités. Bon j'ai pas 45 000 unités mais euh... Voilà. Si je veux j'en pourrais 45 contre toi. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Non pas Candy ! Oh le bâtard ! Du coup mais j'ai perdu de masse ressource. Ah oui. Bon c'est pas grave. J'ai toujours plus de 40 000 d'activités. C'est pas un soucis ça. Ah ouais mais le truc c'est qui ? Hein ? C'est quoi ce bruit ? Ah ça fait flipper. Euh 64% de chance. Héhé ! On accepte la mission. On va taxer de l'or. Moi je suis chaud. Euh apôtre ? Qu'est-ce que tu nous fait ? Je prêche une croyance. Ça sert à rien que je prêche une croyance dans une religion dont j'ai absolument aucun contrôle. Ah mais si je peux. Mais c'est ma religion ça le shintoïsme. Attendez. Je comprends plus rien moi. Héh mais ça sert à quoi je prêche une croyance par ma religion que je n'ai pas. Ah mais wait. Wait. Qu'est-ce que tu as fait ? On étaitse. On est à quoi ça se fait ? Il avait vraiment de la några là. C'est donc OK le slash. Oh là... Ouais bah écoute toi especially. écho de la merde donc les fois plus de pour les carrières j'ai encore ah mais en fait là chez l'hindoïsme et le shintoïsme donc en gros j'ai les deux sans déconner oui quoi le délire mais non parce que j'ai pas mon bâtiment de merde ah mais non mais c'est mon truc de pensée dans tous les cas ça je voulais en fait ok parce que j'étais en mode si je peux voir les deux trucs en même temps c'est un peu pété mais j'ai absolument aucun moyen de retourner sur mon ancienne religion c'est très chiant ah et on a gagné un d'habitation en plus pendant notre ville ça c'est cool on dirait les musiques de mario un petit peu mario sunshine en arrière bon lui toujours pas de nouveauté pour lui non non du tout c'est chiant il faut que je chante ouais mais non c'est bête parce que ça a peu de choses près je l'avais j'avais l'horica en fait mais bon j'ai trop je n'ai trop d'habitation pour attendre d'avoir l'horica pour l'accueil pour la faire j'ai sorti de pop team mais je peux le choix avec qui je peux marchandais marchand avec toronto pour de la prod ouais marchand avec toronto pour de prod ça fait les zimbabwe en un tour de moi super voir ça je sais pas du tout finir là bas et trier je vais ressortir parce qu'il me saoule comme jamais l'a l'éclair on va mettre au corps à corps ensemble les couilles je peux tel qu'on va voir sinon en fait je n'aurai l'infini c'est trop chiant c'est quoi ce bruit j'ai encore dévoqué voir quelqu'un ah mais ou après ça c'est un truc de prod donc ça peut être intéressant pourquoi ils se font la guerre là basse qui contre qui c'est le norvège contre kaboul ouais une merveille non je préfère un lieu saint d'ailleurs complètement con est-ce que je fais un arrière au drôme pour la suite en vrai j'en aurais très besoin enfin j'aurais énormément besoin par la suite je pense en faire un aérodrome sont que faire d'autres enfin les navions les petits navions non en vrai après les portes avions et tout c'est trop fat donc une fois un aérodrome c'est pas négociable c'est un point négociable du tout et j'ai une doctrine militaire en plus ça c'est cool est-ce que je switcherai pas attend par contre attendez c'est quoi c'est un artiste ça et ça c'est un ingénieur je pense je vais retirer le savant parce que bon au bout d'un moment me casse les couilles je passe à sa place une année la vie a эти des modèles quédés avec la petite 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 patino c'est ce qu'on peut trop retirer tous les foyer au menu ne production d'espions plus 50% opération c'est cool c'est en bref ouais je pense que je vais mettre ça après ça va me faire économiser quoi ? ça va me faire économiser 4 d'or ah alors soit j'ai mal lu le truc comment je peux gagner 25 d'or il faut oublier parce que j'ai pas 40 000 unités non plus ah mais attends les négociants ça coûte plus l'entretien 1, 2, 3, 4, 5, 6 je suis en 7 7 ça fait pas 25 il y a une différence entre 7 et 25 je comprends pas ça restera un mystère écoute toi tu me défonces lui bim le one shot incoming et bim dans ta face plus intéressant c'est ce que je viens de voir c'est intéressant c'est ce que je viens de voir c'est bono verre c'est bono verre c'est bien il y a beaucoup de mouvements en fait pour explorer ces putains de fat par là ça va être un cul-de-sac par là ça a l'air d'être le truc encore après là il y a quelque chose là il y a potentiellement quelque chose ah on peut passer il y a une banane c'est pas la banane d'ailleurs il y a un truc super fat après par la fin dans les technologies parce qu'en fait on peut envoyer un satellite dans l'espace ça doit être par là et ça non c'est pas ça c'est avant encore avant voilà projet de la course à l'espace envoyer un petit satellite en orbite pour révéler la géographie de toutes les zones explorées du monde et en fait comme ça vous voyez la vision sur toute la map et c'est juste pété après généralement en fait avant d'avoir ça t'explorer toute la map à papier mais bon voilà c'est histoire de dire quoi t'as eu un truc intéressant quoi sinon c'est de la pure merde pourquoi il y a des mecs qui se font la guerre c'est un barbare ça ? non ah si c'est la bruit c'est un barbare qui attaque en bateau comme ça euh je comprends pas une ferme allez on fait une ferme comme ça on a des habitations en plus on fait genre euh bah du coup toi tu pars où tu pars là-dedans ouais vas-y je pense qu'on kill mon paper toi tu me bombarde le lancier est-ce que ça fait des dégâts ? ça tapote ça tapote pas mal j'ai pas non plus une saigne mais ça tapote pas mal pourquoi il y a du crabe là ? je serais pas un continent par là-bas euh bon là-haut j'ai un campard barbare à aller éradiquer et par contre c'est peut-être 5 tours pour aller faire tout ça là fuck salutations un émissaire royal va vous rendre visite au nom du royaume et nous espérons que vous le recevrez dignement votre délégation est la bienvenue au revoir donc elle elle est en relation cordiale avec l'autre et par contre elle est en mode bas les couilles avec l'autre elle est brésilienne par contre euh attends vas-y brésilien je peux voir les relations tu vois ok 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 oh j'ai bug et tout ça ah ah mais il y a déjà le libre passage ce con pour être pote avec lui il faut que je lui mette le libre passage mais déjà déjà enfin toi t'avais quoi déjà comme ressources ? c'est con pour être pote avec toi ça t'a l'air pas mal quand même après toi t'as quoi ? ah oui t'as beaucoup de villes toi dis donc ok on va faire copain copain alors copain copain total libre au passage ok je ne peux pas accepter cet accord tu te fous de ma gueule c'est bon tu veux ça avec ? oh elle est relou quoi ils sont chiants les bottes hein c'est pas facile de communiquer avec eux on a l'impression c'est un peu les assister mentalement tu sais heu c'est quoi ça s'il s'il peut pas être ? ah oui qu'est ce qu'il va me faire de la balletterie toi aussi oh y'a encore un barbare là-bas mais ils sont bien codés en tout cas pour te faire chier les barbares ça c'est un truc c'est un point positif c'est un truc sur lequel on peut pas nier sur civilisation c'est que les barbares sont vraiment bien fait pour te faire chier d'accord mais tu veux pas débarquer à ce tour là sans déconner c'est la vraie vie ah Hong Kong ah mais c'est le même continent déjà ? non ah si donc il y a pas mal de mode en fait euh c'est quelle route commerciale ça ? celle là-haut ? ou c'était celle qui venait de la bouffe ? j'sais plus non c'était pas celle qui venait de la bouffe je peux en faire une euh écoute euh ouh fort intéressant tout ça et en plus j'ai un émissaire Tidem mais kondi du coup il est plus suivant oh vous m'emmerdez avec votre goût bah mais kondi t'as quoi t'as de la fourrure et de la truffe il faut absolument que je te garde toi ah c'est la Norvège qui me fait chier et puis quoi la Norvège je l'a vu kondi ? sans déconner ah tu me diras après c'est Norvège installé par là ? ouais c'est juste à côté en vrai ouah fort intéressant t'es qui installé là ? y'avait un truc ici j'arrive pas ? ouais y'a quelque chose là ? ah mais non c'est l'empire de l'autre con ok ouh là pourquoi j'ai 40 000 messages ? quoi le délire ? Kaboulé a fait la paix avec kondi machin truc machin truc maman 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 ok euh... Ah ici t'écruches je t'ai pas vu toi ? ah oui ah oui c'est non tu peux pas venir comme ça dans la ville pour essayer de piller c'est con mais ça marche pas comme ça mec ça marche pas comme ça bon du coup les gens je pense qu'on va cesser là dessus pour cette deuxième épisode en tout cas c'était petit épisode oh là c'est un petit épisode tranquillou pp petite exploration on essaie d'avancer un petit peu Là après, une fois qu'on aura ces égouts là, enfin le réseau d'égouts sera bien, on aura plus d'habitations un petit peu partout, on pourra monter à 16 habitations dans les villes, enfin 16 habitants, ce qui me permettra d'avoir encore un quartier en plus, donc ici pourquoi pas envisager une zone industrielle, il faudra vraiment partir de la ville, faire en sorte que ça soit vraiment full prod, il y a un combat abord là-haut, non, pas de vrai, ou bien, je sais pas, ici faire encore, faire aussi une zone industrielle, pourquoi pas, peut-être une plateforme commerciale, il faudra partir encore plus dehors, Donc voilà, on a pas mal de trucs à faire, encore, ce qu'on va déclarer la guerre bientôt, peut-être, en vrai il y a l'un d'où que je pourrais vite fraser, après le problème c'est que le truc qui s'attaque d'un côté, je me fais attaquer par l'autre, enfin de l'autre côté en mode dénonciation, c'est un petit peu la merde d'être entouré comme ça, je suis vrai que je suis vraiment en plein milieu de conflits, donc c'est chaud, d'ailleurs je viens de voir un truc là, c'est à dire qu'en fait, ouais, on va rapprocher, parce que là il y a un camp barbare, sinon mon négociant va s'en péter, on va peut-être perdre ça, ça serait con, On va prendre l'or ici, voilà, ici on débarque, tranquillement, il y a plein d'encens, on pourrait être un pas de fin de l'île, là, si on continue à explorer, donc voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez bien l'épisode, puis je vous donne rendez-vous, bah, demain, comme à chaque fois, comme chaque jour, on donne rendez-vous à la prochaine, puis, bah, n'oubliez pas, senti de FTP, FTP lundi, 17h, et oui, 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 je sais, Bon, allez, je sais, ciao !